Générique Bonjour à tous, bienvenue au Conseil européen à Bruxelles où nous recevons un ministre des Finances italien. Pierre Carlo Paduan, bonjour. C'est vous qui allez mener d'ailleurs la campagne du Parti démocrate pour les prochaines législatives prévues le 4 mars. Et ce n'est pas un job de tout repos parce qu'en face de vous, il y a quand même un certain Silvio Berlusconi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous. Vous êtes économiste de formation et un économiste en exercice avant d'avoir été rappelé aux affaires dans votre pays. C'était en 2014. Auparavant, vous avez donc été directeur adjoint du Fonds monétaire international et économiste en chef, secrétaire général adjoint de l'OCDE, l'Organisation des Pays avancés. Alors, on parlait de cette campagne du 4 mars. Ça se rapproche quand même en Italie. Des élections compliquées. Est-ce que votre parti, le Parti démocrate, a toutes ses chances face à, on le disait, d'une part, Silvio Berlusconi, mais qui a fait alliance aussi avec l'Allée du Nord, avec plus à droite encore les Frères d'Italie. Et puis, il y a de l'autre côté, le Parti 5 étoiles aussi, qui progresse. Oui, bien sûr. Mais je suis très confiant qu'à la fin, le Parti démocrate sera le premier parti et sera le parti du gouvernement prochain. Alors, Silvio Berlusconi, il a 81 ans, il veut revenir aux affaires, malgré les condamnations en cours, avec un programme extrêmement populiste de baisse des impôts très forte. Il pourrait être le Donald Trump de l'Italie ? J'ai lu les propositions de Força Italia, mais aussi les propositions des autres partis. J'ai seulement une chose à dire, qu'il y a une partie qui a baissé effectivement les taxations, c'était le Parti démocrate, dans les dernières quatre années. Il faut le faire, il faut trouver le financement pour baisser les taxations. Il faut surtout continuer, mais il faut aussi se confronter avec des défis importants, surtout la pauvreté, l'inégalité et l'inclusion sociale. Quel est votre message aux électeurs italiens qui est tellement différent de celui des autres ? C'est ce qu'on n'a pas entendu jusqu'à maintenant. Le message est très simple, il faut continuer, parce qu'on a obtenu des résultats. La différence entre les autres partis de l'opposition qui disent qu'il faut éliminer tout ce qui est là, la réforme des pensions, le marché du travail. Revenir sur l'âge de la retraite, c'est bien de ça aussi, dont il s'agit, que vous avez progressivement élevé. Nous avons progressivement élevé, comme les autres pays dans l'Europe, mais aussi nous avons introduit des éléments de flexibilité pour certaines catégories de travail. Alors c'est possible de réconcilier la stabilité des longues périodes du système de pension avec la nécessité de garder les conditions spécifiques de travail très lourd, très fatigant. Berlusconi, il dit qu'il veut stopper les migrations, qui a baissé d'ailleurs beaucoup, de 30% en 2017, avec des accords très controversés passés avec un pays comme la Libye en pleine décomposition. Un ministère international qui accuse les gouvernements européens de soutenir un système sophistiqué d'abus et d'exploitation des réfugiés. Ce n'est pas vrai, c'est une tour complètement nouvelle des politiques de l'immigration. Comme vous avez dit, le nombre de réfugiés s'est baissé, surtout parce qu'il y a un accord avec le gouvernement de Libye pour arrêter les flux de réfugiés dans la Libye, pas dans la Méditerranée. Deuxièmement, il faut aller plus loin, il faut aller dans l'Afrique. Et bien sûr, le gouvernement italien a proposé une participation qui a été approuvée par la Chambre du Parlement, une participation avec une expédition ensemble avec la France, avec l'Allemagne, en Niger, pour combattre le trafic des personnes humaines. Le problème, c'est qu'il doit avoir une stratégie vraiment européenne, pas seulement italienne, pas seulement française. Et vous trouvez que pour l'instant, il existe cette stratégie européenne ? Il faut les bâtir, parce qu'il y a, je dois, tout le monde le sait, il y a des membres de l'Union européenne qui ne sont pas d'accord. Il faut être d'accord. Alors, ces élections qui vont se dérouler chez vous, elles sont suivies de très très près par tous les Européens. Pierre Moscovici, le commissaire européen, dit qu'elles sont en fait un risque politique pour l'Union européenne. Ses propos ont fait bondir Silvio Berlusconi, qui crie à l'ingérence. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Moscovici ? – Normalement, je suis d'accord avec Pierre. Il est un bon ami sur des questions italiennes et européennes. Mais je voudrais aussi envoyer un message rassurant, parce que je crois qu'au fin des journées, il y aura un gouvernement stable et pro-européen en Italie. – Si les électeurs vous donnent une majorité d'ailleurs, qui sera président du Conseil ? On ne comprend pas bien comment ça se passe. En fait, vous avez dit que vous pensiez à vous retirer ou à revenir dans l'enseignement. Qui va être président du Conseil, si c'est le Parti démocrate qui l'emporte ? – Ce sera un membre important d'un Parti démocrate. – Comme Matteo Renzi, par exemple ? – Pourquoi pas ? Il est le secrétaire, bien sûr, le chef du Parti. Il a déjà été un Premier ministre très efficace. J'ai travaillé avec lui pour trois années. Pourquoi pas ? – Mais avec quelle coalition ? Parce que vous dites que peut-être que vous serez obligé de faire une coalition un peu comme en Allemagne. – Il y a aussi en coalition des centres-gauches, le Parti démocrate et les autres plus petits partis. Surtout, il faut voir les résultats des élections avant de dire quelque chose d'autre. – Alors, comme chaque année, à cette époque de l'année, les grands de ce monde, les grands patrons, les dirigeants politiques se retrouvent à Davos pour parler des questions d'actualité qui les préoccupent. Et cette année, les Européens sont venus en force. Il y avait notamment le président du Conseil italien, la chancelière allemande et puis le président Macron. Tout de suite, un aperçu de ce qui s'est dit à Davos. – À Davos, Emmanuel Macron affiche clairement le message devant dirigeants et grands patrons. – La France est de retour au cœur de l'Europe. – Une façon explicite de vanter ses propres réformes en France. Concernant sa vision du monde, Emmanuel Macron a appelé à une mondialisation plus équilibrée pour faire le lien entre progrès économique et justice sociale. – La mondialisation connaît une crise majeure et ce défi énorme nécessite un effort collectif de la part d'organisations internationales, de la part d'États, d'entreprises, de la société civile, afin de trouver et de mettre en place des solutions. – Une vision partagée par la chancelière allemande qui a mis en garde contre la tentation protectionniste, une voix largement défendue par le président américain. – Pour nous, l'isolationnisme ne mène nulle part. Nous devons donc coopérer. Le protectionnisme n'est pas la solution ultime. Il nous faut donc chercher des solutions multilatérales et non unilatérales, puisqu'elles ne font que renforcer le protectionnisme et l'isolationnisme. – Même tonalité pour le président du Conseil italien, Paolo Gentiloni. – Ça me paraît légitime que chaque pays puisse penser mon pays d'abord, l'Italie d'abord, pourquoi pas ? Mais ce dont on a besoin, c'est d'un environnement économique opérationnel. Et pour l'obtenir, on a besoin de libre-échange, de libre-marché et pas de protectionnisme. – Un projet européen aux antipodes de celui défendu par Donald Trump. – Pierre-Carlo Padoan, alors on voit que la chancelière Merkel, elle a beaucoup, beaucoup de mal à faire une coalition. Et on voit aussi qu'on a un président français qui prend de plus en plus de place en Europe, qui est un peu le leadership. Mais a-t-il vraiment des soutiens ? – C'est un soutien pour l'idée et pour la stratégie européenne. Et s'il y a des leaders, des chefs d'État, des chefs de gouvernement comme Emmanuel Macron qui sont à l'avant-garde de ça, c'est un bien pour la France, c'est un bien pour l'Europe, c'est un bien pour l'Italie qui va joindre cette stratégie. – L'Allemagne, vous le savez, ça a été compliqué de former cette fameuse coalition, mais finalement, les sociodémocrates vont entrer dans le dur, c'est-à-dire discuter de leurs programmes de gouvernement qui sont en train de construire avec les chrétiens démocrates. Si tout vient bien, la future équipe sera formée avant Pâques, on a envie de dire, enfin, il y a eu quand même une absence de l'Allemagne que vous avez ressenti ? – Il y aura une présence de l'Allemagne très importante. Je veux dire une chose, si je peux, sur l'élection en Europe en général. Si on se souvient qu'on disait, il y a une année, il y avait une grande peur des populistes. Maintenant, la menace populiste est très plus faible et je crois que ça va faiblir aussi en Italie. Alors, il y aura une stabilité générale des partis différents en France, en Allemagne, en Italie, mais qui ont en commun la nécessité de renforcer l'Europe. – Le ministre français Bruno Le Maire a insisté sur la rénovation de la zone euro, c'est vraiment une urgence sur l'agenda français. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un accord avant 2018 ? Est-ce qu'on va enfin être dans le concret ? – Oui, je suis optimiste parce qu'on avait fait beaucoup de progrès en Europe à partir de la première crise de la Grèce, il y a quelques années. Maintenant, on avait bâti une union bancaire qui va être terminée. Il faut rejoindre une dimension fiscale, il faut avoir des mécanismes de stabilisation communes, il faut avoir plus de ressources pour la croissance et l'emploi. Et ça, c'est l'agenda qui va discuter dans les conseils européens, l'Eurogroup, mais aussi d'ici au prochain mois, jusqu'à le sommet de juin avec les leaders sur l'union monétaire. – Vous venez de mentionner l'union bancaire déjà. Comment se portent les banques italiennes qui ont dû être consolidées et qui inquiètent toujours les Allemands ? – Je ne sais pas s'ils inquiètent les Allemands, ils n'inquiètent plus les marchés. On a vu que maintenant, on peut dire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la presse internationale, aussi la presse des autres pays, aussi la presse des États-Unis, qui ont dit qu'il n'y a pas plus un risque bancaire italien. Il y avait le risque il y a quelques trimestres, il y a une année, mais maintenant, on a géré les points de crise. – Alors, la Banque française, la BNP Paribas, est très intéressée par la BPM, la Banco Popula di Milano, si bien comme ça qu'on l'appelle, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous y êtes favorable ? – Il y a un processus de concentration structurelle dans les banques italiennes. C'est un résultat qu'on a cherché avec la réforme des banques populaires que le gouvernement Renzi a lancée il y a quelques années. C'est une bonne nouvelle qu'il y a un processus de consolidation en France, en Italie, en Europe. – À la réunion des ministres de finances, mardi dernier, la liste noire des paradis fiscaux à peine publiée a été allégée. Est-ce que vous trouvez que le comptier, en particulier pour les citoyens à qui on dit qu'on fait de la lutte contre l'évasion fiscale, maintenant, désormais, et que c'est vraiment sérieux ? – La lutte contre l'évasion fiscale, c'est un des points des agendas européens plus de succès dans les années passées. On peut dire certainement que la lutte contre l'évasion fiscale internationale, c'est un des résultats les plus importants de la coopération internationale en Europe, qui est bien à l'avant-garde de ça, mais aussi avec une dimension globale, avec le G20, pour exemple. La liste des paradis fiscaux est un instrument qui doit convaincre les pays qui ne sont pas en ordre d'un point de vue de la transparence fiscale à achever une situation plus transparente, plus normale. Et il faut les faire avec la volonté, la collaboration de ces pays. Il faut avoir une petite pression sur les pays, mais ça, c'est la méthode qui a donné des résultats concrets. – Une question particulière sur ces réformes fiscales, vous avez dit que votre pays a commencé à baisser les impôts qu'il faut aller plus loin, les États-Unis le font, la France le fait, tout le monde le fait, en même temps, ces pays sont tous très endettés. Expliquez-nous, vous qui êtes économiste, comment on fait pour réduire la dette si en même temps, on réduit la pression fiscale ? – La route majeure pour réduire la dette, c'est la croissance. La croissance réelle et la croissance aussi de l'inflation, parce qu'il n'y a pas assez d'inflation aujourd'hui en Europe. Quand j'étais jeune, il y avait trop d'inflation. Maintenant, il n'y a pas assez d'inflation. Ça, c'est la stratégie meilleure. Mais il y a aussi un problème, un défi de maintenir dans le temps une discipline fiscale qui va réduire progressivement, pas seulement la dette, mais le déficit, et au même temps soutenir la croissance. C'est la stratégie que nous appelons la route étroite en Italie, le narrow path, qui a eu le succès dans les quatre années dernières. – Alors, parlons d'une région évidemment qui passionne toute l'Europe, à savoir la Catalogne, avec un Carles Puig, je demande, qui a fait des allers-retours justement ici à Bruxelles et poursuivi par la justice espagnole. Est-ce qu'il peut devenir ce président de Catalogne, comme il l'a proposé depuis l'étranger ? – Ça, c'est une question difficile. Je note seulement une chose, que la Catalogne n'est pas un État indépendant. Ce n'est pas reconnu comme un État indépendant dans l'Europe. Il faut trouver une solution dans l'Europe, bien sûr. Il y a des différences linguistiques et culturelles en Catalogne comme dans une autre partie de l'Europe. Même dans mon pays, l'Italie, il y a des régions qui ont l'Allemagne comme langue ou les Français comme langue, Val d'Aoste, mais ce n'est pas une question d'indépendance. C'est une question des différences culturelles qui vont être reconnues. – Alors, il y a quand même, on le voit, des poussées autonomistes un peu partout en Europe. On vit ça en France. En Italie aussi, depuis quelques temps, il y a eu notamment ce référendum organisé en Lombardie-Vénétie. L'État-nation est en train de se dissoudre dans la mondialisation ? – Il faut trouver le niveau approprié d'intervention publique, même nationale ou régionale, pour soutenir les besoins des citoyens. Et ça, c'est la possibilité de rendre compatible la dimension nationale, mais aussi les valeurs locales, les valeurs linguistiques et culturelles locales. C'est possible. On a vécu comme ça pour des douzaines d'années. Il faut continuer. – Pierre-Carlo Padoan, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. – Merci à tous de votre fidélité. Restez à l'écoute. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur Radio France Internationale ou bien sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada